Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog à Séoul. Je suis trop contente parce que je sais pas si ça se voit mais il fait beau aujourd'hui. Depuis que je suis là c'est simple, il pleut, il fait pas beau du tout. Franchement pour les vlogs c'était hyper chiant, même pour le voyage en lui-même c'était chiant. Donc je suis contente aujourd'hui qu'il fasse beau et à partir d'aujourd'hui il fait beau. Là ce que je vais faire, on dirait qu'on est le matin, que je commence mon vlog et tout. Mais non, il est littéralement midi et demi. En gros j'ai grave traîné parce que j'ai eu un problème, je vous raconterai dans la vidéo. Je vais faire comme si on était le matin, dans le déni complet et je vais aller me chercher un petit bubble tea. Parce que je sais que sur ma route, entre mon hôtel qui m'a coûté 16€ la nuit, d'ailleurs je vous ai fait un room tour dans la première vidéo à Séoul si vous voulez aller voir. Entre mon hôtel et le métro, il y a 9 minutes à pied et sur la route il y a un bubble tea qui a l'air vraiment vraiment pas cher. Je crois que c'était genre 3€ le bubble tea. Donc c'est trop cool, en Asie j'adore en prendre parce que vraiment c'est pas cher du tout. Donc let's go en direction de mon bubble tea ! Je suis trop contente, meilleur programme. Ah oui j'ai dégainé les tongs aussi et c'est pour mon plus grand plaisir. Si vous avez regardé mes vlogs à Tokyo, vous savez ça. En gros Tokyo j'y suis allée fin octobre. Il faisait super beau mais à la fin de mon séjour il faisait un peu moins beau. Et j'ai vraiment forcé les tongs jusqu'au bout cette année, j'étais en tongs jusqu'en novembre. En fait j'adore être en tongs, je sais pas pourquoi c'est... Je me sens oppressée dans des chaussures, un truc de malade. Et du coup je suis contente d'être en tongs et dès que je peux, je le fais. Et là je peux, je suis trop contente ! Regardez l'écriture comme c'est trop beau ! Et le bubble tea que j'ai vu c'est juste là, j'adore cette petite rue. En gros avant je passais par l'autre côté et j'ai vu que cette petite rue était beaucoup plus mignonne. J'adore, en plus on peut commander sur des machines, c'est trop cool. Franchement c'est pas cher du tout, je vous dirai combien j'ai payé mais c'est vraiment pas cher. Bon par contre j'arrive vraiment pas à mettre en français mais bon ça j'ai l'habitude. Bon j'ai réussi mais j'ai galéré à un point, vous pouvez même pas savoir. En gros y'a rien qui se traduisait. J'ai pas pu mettre la machine en anglais, j'ai tout essayé vraiment, je pouvais pas. Du coup à la base ce que je voulais c'était soit un matcha, soit un truc au tarot. Parce que j'ai jamais goûté les boissons au tarot. Avec les perles de tapioca, j'ai pas réussi et du coup j'ai pris un bubble tea classique. Comment ça s'appelle ? Brown sugar c'est mon préféré mais du coup ça change pas trop de ce que je prends d'habitude. Peut-être la prochaine fois je demanderai à la caisse directe parce que là il faut savoir que vraiment les gens ici ne parlent pas anglais. J'ai payé que 2,67€ donc c'est tellement tellement pas cher par rapport à la France. Ça en France maintenant ça coûte 6-7€ honnêtement. Et voilà en plus il est grave grand. Je vais poser toute ma caméra et tout parce que je vais un peu galérer là. On est grave assortis j'adore. Il est hyper beau. Et maintenant let's go à Olivier Young. Parce qu'en gros j'ai une copine qui veut que je lui prenne des masques. Naoma si tu passes par là. Donc let's go et on pourrait se dire que ça c'est un problème. Mais normalement bon là ils ont pas mais normalement dans tous les Olivier Young à l'entrée il y a un petit truc où tu peux dévoiser ta boisson. Comme ça tu fais ton shopping tranquille. Donc j'espère que c'est pas trop grave si je rentre avec. Je veux pas faire de trucs mal mais en Corée c'est difficile de pas faire mal les choses. Il y a trop de règles. Et voilà bon en fait je sais pas encore ce qu'elle veut parce qu'elle veut des Dr. Jart mais il y a ça. En gros c'est des un peu en plastique avec une ampoule et tout. Ils sont un peu plus fancy. Où il y a des plus normaux de Dr. Jart un peu moins chers. Donc on verra. Regardez ce que j'ai acheté hier. Je suis trop fan. C'est tellement mignon. En fait regardez c'est mon chien. C'est adorable. Bon les amis là je viens de sortir du métro à City Hall. Donc en gros City Hall c'est le quartier un peu financier. Je sais pas comment expliquer mais c'est plein de buildings et tout. Bon là on dirait pas trop mais c'est plein de buildings. En gros c'est juste à côté de je sais pas si vous avez déjà vu. Si vous avez déjà regardé des vlogs ou quoi à Séoul. Ou si vous êtes déjà venu d'ailleurs. Il y a une rivière qui passe dans la ville. En gros j'en ai parlé dans mon dernier vlog je crois. C'était avant une autoroute. Et en gros il y avait une rivière en dessous. Une histoire comme ça. En gros avant c'était une autoroute hyper polluée, hyper moche. Qui faisait grave de bruit et tout. Et en gros ils l'ont enlevé. Et ils ont relaissé une place à la nature en plein dans la ville. En mettant du coup une rivière. Je sais pas si elle était là avant en dessous de l'autoroute ou un truc comme ça. Mais en tout cas maintenant il y a une rivière à la place de l'autoroute. C'est ça que j'ai retenu. Ça traverse vraiment Séoul en plein dans la ville. Il y a une petite rivière avec des quais autour. Enfin vous allez voir c'est trop joli. Vraiment. Et là comme il fait chaud. Enfin en fait il fait pas chaud. Parce qu'il y a des nuages là d'un coup. Enfin ça se voit il fait plus soleil. Mais bon c'est pas grave. Le seul problème c'est que j'ai pris que ça. Parce que du coup il devait faire soleil. Et en gros c'est mes lunettes de vue. Mais en lunettes de soleil. Et du coup j'ai pas mes lunettes de vue. En vrai j'en ai pas besoin. Mais j'avoue dans le métro. Par contre j'en ai grave besoin. Parce que je connais pas encore assez pour pas regarder les panneaux. Et franchement je vois rien. Je vois rien parce que tout est écrit en petit. Et il y a pas souvent écrit en anglais. Enfin il y a surtout écrit en coréen. Et du coup je cherche l'anglais parmi le coréen. Et je galère de ouf sans lunettes. Bref tout ça pour dire que. Ce que j'ai prévu de faire comme il fait quand même bon. C'est que j'ai prévu d'aller au 7-11. Me prendre un petit truc à manger. En vrai avec mon bubble tea là j'avoue j'ai pas faim. Mais je vais trouver un petit truc. Je vais prendre un petit truc à manger au 7-11. Ou même à boire au pire. Et je vais me poser au bord de la rivière. Ça a l'air trop beau. Bon les derniers jours. Enfin tous les premiers jours où j'étais à Séoul il pleuvait. Et du coup bah j'avais carrément pas pu y aller. En fait je suis passée au dessus une fois. C'était trop mignon vraiment. Mais il pleuvait. Et du coup je me suis dit bon je reviendrai quand il fera beau. Et en vrai j'ai plein de trucs sur ma liste. De trucs à faire à Séoul. Où je me suis dit quand il fera beau ce sera quand même beaucoup mieux. Même il y a la Namsan Tower où je dois absolument aller. C'est un parc en hauteur au dessus de Séoul et tout. Mais enfin ça pareil c'était à faire quand il faisait beau quoi. Parce qu'avec le brouillard on voyait même pas la ville du parc. Enfin bref voilà. J'arrête de parler et je vous emmène. On va au 7-11 pour changer. Mais bon on est en Asie. Faut profiter du 7-11. Ça change grave ce quartier en vrai. En pas beaucoup de jours que je suis là. Ça fait quand même plusieurs fois que je viens. Donc je pense que... Enfin je sais pas j'y passe beaucoup de temps quand même. Je vous ferai un débrief après à la fin du séjour évidemment de quel quartier j'ai préféré à Séoul. Et 7-11 que je vois au loin. Je suis trop contente. Mais en vrai bon j'ai pas faim. Mais c'est histoire de me poser avec un petit truc à grignoter quoi. J'adore les 7-11. Oh c'est trop bien. Bon j'ai vraiment pas faim. Tous les onigiri. Y'a rien qui me donne envie parce que c'est trop gros. Mais je vais me prendre ça. En gros les petites alques comme ça. Franchement j'en raffole. J'adore ça. Et du coup je vais prendre ça parce qu'en vrai ça nourrit pas. C'est juste un truc à grignoter. Et peut-être un truc à boire. Je sais pas lequel je goûte cette fois. En vrai j'ai déjà goûté lui. J'ai déjà goûté un autre... Oh j'aime bien le pastèque. Peut-être pastèque. En fait je voulais trouver celui au melon. Mais je le trouve pas. Trop dommage. Parce qu'il était vraiment bon. C'est mon préféré. Regardez c'est trop mignon. En gros il y a tout le quartier avec les buildings et tout. Et là en bas il y a la rivière que je vous disais. Il y a tellement de monde qui s'est posé et tout. Et on peut passer de l'autre côté avec les petites pierres. Non mais c'est trop adorable. J'aime trop. J'ai trop bien fait de venir. Non mais c'est trop mignon. En fait j'ai envie de passer de l'autre côté. Mais j'ai peur de m'imaginer que je tombe devant tout le monde. Ça va je suis pas tombée. C'est trop beau avec les cascades et tout. Non mais j'adore. J'ai trop bien fait de venir. Bon je vais ouvrir ça et je vais mettre ma petite boisson dedans déjà. C'est trop satisfaisant. J'adore. Ce qui est trop bien ici c'est que vraiment là je m'en fiche de faire attention à ma caméra par exemple. Franchement en France je l'aurais pas posé comme ça. Du coup je vais ouvrir. J'ai pris à la pastèque. En vrai je voulais trop celui au melon mais il y en avait pas. Je garde mes lunettes. C'est pas mal poli. C'est juste que du coup c'est mes lunettes de vue. Et franchement je suis grave mieux avec. Ah à chaque fois j'ai peur d'en mettre partout. Oh l'odeur. Ça a vraiment genre l'odeur de chimie. Et pour tout ça d'ailleurs du coup avec ma boisson et avec mes ales. Pour tout ça j'ai payé 1,94. C'est vraiment pas cher. Ça en France dans les magasins asiatiques honnêtement. Je le paye 3,54 euros facile. Je peux en acheter que à ce prix là donc je les paye des fois. J'en achète pas souvent à ce prix là mais j'adore. Et franchement je suis trop contente là de pouvoir manger ça pour rien du tout quoi. Je crois que la boisson c'est 1,60 et quelques. Et ça ça doit être 30 centimes. C'est génial. Faudrait que je m'en achète pour le soir. Ah ils ont fait un mini effort sur la paille. La paille elle est en carton. Waouh. Parce que ça c'est tout le temps en plastique d'habitude les pailles. Et tout ça est en plastique. Et ils ont quand même mis une paille en carton. Bref. Je vais goûter. Oh le glaçon il est tout regroupé. C'est horrible. Non mais par contre là je suis beaucoup trop bien. En vrai j'ai grave bien fait de venir. Bon là le soleil il se cache un peu mais c'est pas grave. Franchement il fait déjà bon et tout. C'est trop cool. Je suis en tombe. Je suis heureuse d'être en tombe. Vous pouvez pas savoir. Bref. Je vais goûter ça. Je vais vous dire comme ça. Après je vous dirai à la fin lequel j'ai préféré. Pour l'instant j'ai préféré le melon. Excellent. Excellent le melon. En vrai c'est hyper bon. Avant ça aurait été ma boisson préférée du monde entier. Mais je sais pas. C'est quand même très sucré. Franchement le melon 9 sur 10. Le bleu là que j'avais goûté le premier jour. Je dirais c'est un peu une limonade en mode citron. Une limonade bleue vous savez. 5. C'est bon. Mais sans plus. Et celui là peut-être 6 ou 7. Peut-être 7. J'ai vraiment dit dans le blog d'hier que je trouvais rien de trop sucré. Ça je crois que c'est trop sucré. Bref je vais manger mes algues. Franchement les algues c'était 500 won. Je vais vous dire combien ça fait. Mais c'est vraiment rien du tout. C'est ridicule 500 won. 30 centimes. Voilà. Ça fait 35 centimes. C'est génial. Faut absolument que je m'en achète d'autres pour le soir et tout. Ça sent trop bon. Comment j'aime trop ça. Je suis trop contente de pouvoir manger ça là. C'est excellent. En vrai là par contre c'est vraiment un trop bon point pour se poser. Je pense que je vais passer beaucoup de temps ici. Parce qu'en gros mon séjour a été rallongé. C'est ça le problème que j'ai eu cette nuit. C'est pour ça que j'ai pas dormi. En gros est-ce que je vous raconte maintenant ? Ouais je vais vous raconter maintenant comme ça ce sera fait. En plus le plan il est sympa. En gros si vous voulez je voyage très souvent en long courrier. Je vais loin. Vous pouvez peut-être vous demander comment je fais. Parce que financièrement vous voyez que je fais quand même attention et tout. Mais tous les voyages que je fais ça peut vous faire peut-être vous dire le contraire. Parce que en vrai les voyages comme ça ça coûte un certain prix. Et voilà enfin l'avion c'est super cher. Et en gros si vous me suivez depuis mes premiers vlogs à New York vous savez peut-être parce que j'en avais déjà parlé. Mais mes deux parents ont travaillé pour une compagnie aérienne. Ce qui fait que jusqu'à mes 26 ans j'en ai 21. J'ai des avantages dans cette compagnie aérienne. Je paye mes billets d'avion vraiment pas cher. A condition que j'ai pas de billets réservés. En gros je me liste sur les vols. Je monte s'il y a de la place. C'est ce que j'avais prévu de faire pour Séoul là. A l'aller c'est passé largement. Franchement c'est passé trop bien. J'ai mon siège à la porte d'embarquement. En gros j'ai mon siège quand je suis à la porte d'embarquement. C'est à dire que je peux aller à l'aéroport. Tout ça pour ne pas rentrer dans l'avion. Et ça arrive. Et en gros là je devais repartir dimanche. Je devais rester du dimanche au dimanche sur place. Le vol du dimanche est archi plein. Vraiment ça passera jamais. Si je vais à l'aéroport. J'y vais littéralement pour rien. Et du coup je me suis dit je vais partir samedi. Mais samedi c'est pareil. Lundi c'est compliqué parce que ça va être pareil. Je vois que quand même c'est très 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 rempli. Et du coup l'option qui me reste c'est soit partir vendredi. Vendredi c'est littéralement après-demain. J'ai passé que 2 jours complets ici. Je trouve ça trop dommage de passer que 4 jours complets ici. Soit mardi. Donc soit j'écourse mon séjour de 2 jours. Soit je le rallonge de 2 jours. Et du coup je me suis dit bon en vrai. J'avais pas prévu de rester aussi longtemps. En vérité. Mais je préfère le rallonger que l'écourter. Voilà l'histoire. Donc je pense que je vais venir ici souvent. Si il fait beau à mon avis le midi je mangerai ici de temps en temps. Parce que c'est vraiment trop agréable. Mais voilà un peu l'histoire que j'ai eue cette nuit. Parce qu'en gros du coup cette nuit j'ai dû regarder pour décaler mon hôtel. Pour voir si ça pouvait passer. Et franchement j'ai galéré. Enfin en fait j'aime pas les changements. J'aime pas les... Enfin ça m'a stressée. Et du coup j'arrivais pas à dormir. Voilà pourquoi. Mais tout va bien. Tout est réglé. Et je pars mardi. Et je mange mon algue au bord d'une rivière. Dans Séoul. En vrai tout va bien. Y'a pas de problème. Bon je reprends maintenant. Ça fait littéralement 10 minutes que j'ai coupé ma caméra. Donc ça va. Ça fait pas trop longtemps. Le premier jour quand je suis arrivée ici. J'ai passé la journée avec un nouveau pote que je me suis fait à Séoul. De toute façon à chaque fois que je suis en voyage je me fais des potes. Parce que je rencontre toujours des français. Ou même des gens d'ailleurs. Et au final ça devient mes potes. Voilà donc la première journée j'avais passé avec cette personne là. Qui s'avère être dans le même quartier que moi là actuellement. Avec un autre pote qui s'est fait lui aussi en voyage et tout. Bref. Et du coup on s'était dit de toute façon le premier jour. Qu'il faudrait qu'on repasse une journée ensemble. Qu'on visite un peu ensemble. Avant qu'on parte. Parce que normalement il part à Tokyo demain. Bref c'est pas sûr et tout. Mais tout ça pour dire qu'ils vont peut-être me rejoindre. Et je risque de un peu moins filmer. Je sais pas du tout ce que je vais faire cet après. J'ai zéro programme. Genre vraiment zéro programme. Voilà lumière. Je pense qu'on va un peu se promener. On a dit que peut-être qu'on irait dans le quartier d'Itaïwan. Donc voilà. Je vous tiens au courant. Et je vous emmène avec moi. De toute façon c'est pas plus mal que je sois avec d'autres gens. Parce que quand on voyage seul. Des fois on commence à s'ennuyer un peu dans la journée. Et en fait quand je suis toute seule. J'ai du mal à me... Je sors tous les jours et tout ça. J'ai du mal à faire plusieurs quartiers dans la journée. A vraiment bouger et tout. Alors que quand je suis avec d'autres gens. J'ai moins la flemme étant donné que je les suis. Et comme je parle en même temps. En fait le temps passe plus vite. Et voilà quand je suis toute seule. J'ai tendance à faire qu'un seul quartier dans la journée. Là je pense qu'on va aller se promener dans un autre quartier. Donc c'est pas plus mal. Même si je risque d'un peu moins filmer. Mais au pire je vous ferai des voix off. Parce qu'en fait j'aime pas trop filmer quand je suis avec des gens. Quand je passe la journée avec des gens. J'ai pas forcément envie de les déranger à parler à ma caméra. Au lieu de leur parler à eux. Voilà enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. Juste pour vous dire que c'est pour ça si jamais je fais des voix off. Mais je pense que j'essaierai de prendre ma caméra quand même. Et je passerai sûrement la fin de la journée toute seule. Et d'ailleurs je vais peut-être aller tester un centre commercial ce soir. De toute façon le vlog ça n'arrête pas ici. Je vous rassure. Je vous emmène quand même avec moi dans ma journée. Mais je ne serai pas toute seule. Voilà. Ça c'est vraiment excellent. Incroyable. Regardez. Bon là je suis toujours toute seule pour le moment. Et je vais voir un temple. En gros la rivière où j'étais elle est juste là-bas. Regardez la montagne au bout. C'est trop beau. Je n'avais pas vu du tout. C'est hyper joli. D'ailleurs je vois qu'il y a un temple qui a l'air super beau aussi. Là en bas de la montagne. Mais là je vais voir ça. Ça a l'air magnifique. Il y a aussi un temple. Il y a un château. Enfin ça a l'air vraiment trop beau. Donc let's go. Bon les amis je ne comprends pas trop. Parce qu'en gros je suis rentrée par tout là-bas. J'ai fait une petite partie, un petit chemin dans le jardin. En gros il y a un temple et tout ça. Et là je suis ressortie. Et je n'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que l'entrée elle est fermée. Ou alors elle est payante. Et la caisse c'est un autre côté. Enfin une autre entrée je ne sais pas. Je n'arrive pas trop à comprendre. C'est trop joli. Bon du coup en suivant un peu la route. Je suis tombée là-dessus. Mais regardez comme le paysage est beau. En fait il y a un mix entre ancien et hyper nouveau. C'est vraiment trop joli. Avec les écritures que j'adore. Regardez c'est vraiment trop beau. En gros le paysage il a vraiment beaucoup changé depuis hier. Par exemple hier il ne faisait pas beau. Et la Namsan Tower qui est là elle était toute dans le brouillard. Franchement autour de Séoul il y a plein de montagnes. Et ça c'est vraiment trop beau à voir je trouve. Regardez c'est bon je crois que j'ai trouvé la bonne entrée du temple. C'est juste là-bas. C'est trop marrant. Au passage piéton il y a des parasols. Pour que les gens se mettent à l'ombre. C'est grave drôle. Oh mince ça a l'air payant. Après je sais que les trucs comme ça ici c'est pas trop cher. Genre c'est des coûts de quelques euros souvent. Mais là comme j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je pense que j'ai que 15 minutes. C'est un peu bête de prendre un ticket. Bon je retire ce que j'ai dit. C'était littéralement 60 centimes. Donc je me suis dit que même si j'avais 5 minutes devant moi. En vrai c'est tellement pas cher que ça vaut le coup quoi. En vrai je trouve que ça fait grave plaisir de payer des trucs aussi peu cher. Franchement en France jamais les touristes ils payent 60 centimes un truc. Enfin en fait là vous voyez. J'ai même pas tout mon temps devant moi et tout. Mais franchement je peux me permettre de voilà juste venir voir. Même payer 60 centimes c'est grave ok quoi. Enfin franchement c'est trop bien. Et j'ai entendu qu'à Saoul il y avait plein de trucs comme ça qui étaient payants. Mais en fait payant rien du tout. Et du coup ça se voit même pas dans les dépenses quoi. Enfin voilà. C'est même pas le prix d'une bouteille d'eau. Donc trop bien. Bon du coup j'ai un petit peu fait le tour. En vrai c'est super joli. Je vous le conseille vraiment. Enfin surtout pour 69 centimes quoi. Donc c'est vraiment pas cher. Et c'est joli. Il y a un jardin et tout. Je vais... Enfin vous avez vu les images de toute façon. C'est vraiment beau. Il y a aussi un musée. Là je suis sur les marches du musée. Je me suis posée 5 minutes. Du coup ils vont me rejoindre dans le temple. Pour visiter aussi eux le temple. Enfin en fait c'est plus un jardin. Il y a plein de petits temples dans le jardin. Et c'est vraiment beau. Et ensuite je pense qu'on va bouger de quartier. Je vous prendrai avec moi pour vous montrer où on va. Je vais peut-être aller prendre un Dunkin' Donuts en sortant. Ça me donne grave envie. Même si c'est vraiment pas coréen. Mais c'est pas grave. Regardez c'est vraiment trop beau. J'adore. Bon les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je viens de rentrer. Franchement je suis décalquée. Je suis super super fatiguée. Il est actuellement 23h. Voilà j'ai traîné de ouf. Bon en vrai j'avoue. Je suis rentrée il y a une heure. Mais j'ai appelé mon copain. J'avoue que j'ai pas assez filmé aujourd'hui. Franchement j'espère que j'ai assez filmé de passage. Quand même. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a été au The Hyundai Centre Commercial. C'était trop bien. Bon un peu luxueux quand même. C'est des magasins hyper chers. Mais c'était trop cool. Enfin vraiment. Hyper beau le centre commercial. Vraiment magnifique. Et en gros on est sortis de là-bas vers peut-être 20h. 20h30. Et à ce moment là je me suis dit bon vas-y j'ai faim. Parce qu'en vrai j'avais capté à ce moment là. J'ai pas fait de vrai repas aujourd'hui à part ça. Parce que j'avais mangé juste des algues et un donut. Voilà donc au final j'avais pas mangé. Et on me le dit mais ça compte pas vraiment. Et du coup bref j'ai vu sur ma parce qu'il y avait un Shake Shack juste à côté. Donc je me suis dit bon vas-y je vais aller au Shake Shack. Ça me donne grave envie. Donc j'ai mangé un Shake Shack. C'est pas très local mais voilà. Une fois de temps en temps. C'est le Shake Shack le moins cher que j'ai mangé dans le monde entier. Ça m'a coûté 12€. Et j'ai pris burger, frites au cheddar et boisson. Alors que normalement dans les autres endroits ça me coûte 13-14€. J'en ai mangé à Singapour, à Londres et à New York. A chaque fois ça me coûtait 13-14€ pour juste un burger et des frites. Il était super bon et il y avait beaucoup 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 de cheddar. Alors que normalement il n'y en a pas beaucoup. Donc franchement ça faisait plaisir je trouve. Bref c'était trop cool aujourd'hui. Du coup ça m'a fait un peu de pion quand même d'avoir de la compagnie j'avoue. J'aime bien voyager toute seule et tout mais c'est toujours cool d'avoir un peu de compagnie voilà. Je ne connais pas encore le programme de demain mais évidemment je vous emmène avec moi dans un vlog. Je pense que demain je filmerai plus parce que là je n'ai vraiment pas assez filmé aujourd'hui. Donc le vlog est quand même petit. Voilà bref on se retrouve mercredi ou dimanche prochain. Je ne sais plus si cette vidéo sort mercredi ou dimanche mais le jour d'après. Pour un nouveau vlog sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner si celui-ci vous a plu. Même si franchement il était le dessus là par rapport aux autres. Abonnez-vous vous verrez que les autres sont encore mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous pour voir les prochaines. Et je vous dis à très très bientôt dans un prochain vlog. Bisous. Sous-titrage ST' 501